Sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil sur vos journaux. Économie d'énergie, économie de l'eau, le Figaro et le Parisien sont un peu en mode chasse au gaspille ce matin, vous allez comprendre, sur le gaz et l'électricité. Le Figaro titre, sur ce que prépare le gouvernement pour éviter les coupures l'hiver prochain. Un vrai plan de réduction de la consommation, écrit le journal. Particuliers, entreprises, administrations, commerces, tout le monde, tout le monde sera concerné. Le scénario extrême prévoirait même des mesures de rationnement. Économie de l'eau, cette fois. C'est le Parisien qui s'attarde sur, on va dire, les bonnes pratiques pour moins consommer. Des agriculteurs qui se tournent vers des céréales plus résistantes à la chaleur et des particuliers qui arrosent leur jardin avec l'eau de la machine à laver ou des toilettes. La France, écrit le Parisien ce matin, apprend à vivre avec de moins en moins d'eau. – Une information passée un peu inaperçue mais qui va sans doute vous intéresser si vous avez la chance de bénéficier d'une épargne salariale au sein de votre entreprise. C'est le journal Les Echos qui en fait ça une ce matin. Le Sénat a introduit dans la loi sur le pouvoir d'achat le déblocage anticipé de l'épargne salariale et de la participation. Concrètement, ça veut dire que les salariés pourront débloquer cette épargne librement jusqu'à une somme de 10 000 euros et ce, avant la fin de l'année. Une somme qui sera d'ailleurs non soumise à l'impôt. Reste à savoir si cela aura des effets sur la consommation. Un nouveau bébé boum, un an après l'introduction de la loi autorisant la PMA aux femmes célibataires ou aux couples lesbiens. C'est en tout cas comme ça que l'interprète Libération Bébé Boum, donc le titre du journal ce matin. Les demandes explosent pour cette PMA depuis plusieurs mois. Près de 12 000 demandes de consultation mais moins de 5 000 cas examinés seulement. Les délais sont très longs et il y a une vraie crainte, l'insuffisance des dons de sperme, ce qui laisse beaucoup de femmes dans l'attente, à lire donc ce matin dans Libération.